bonjour aujourd'hui pour le jour 4 oeufs coca on est à Nanzo-in le plus grand bouddha allongé en cuivre du monde alors oui il y a plein de types de bouddha allongé debout assis donc ici on est au plus grand bouddha allongé du monde il y a des consignes strictes à l'entrée c'est la première fois que je vois ça donc on va essayer de rentrer je sais pas si on pourra rentrer à cause de nos tenues un peu trop estivables donc on va voir si ça passe on est en short mais pas short en descente on va voir si ça passe on va voir si on va voir si on va voir si on va voir si ça passe on va voir si on va voir si ça passe quand on va voir si ça va être un peu plus ce n'est pas ça va être pas le plus grand bouddha c'est la deuxième fois que la deuxième fois il y a la deuxième fois qu'a sa price c'est pas qu'a sa Il y a des émants dans la grotte. Ici vous voyez la divinité Akala. C'est l'un des cinq dieux bouddhistes du savoir. Il porte dans sa main un glaive pour couper les obstacles et une corde dans l'autre main pour nouer justement et pour retirer les obstacles du bouddhisme. Il est dans la tradition de voir tourner autour d'un arbre sacré et venir placer des anneaux sur ce poteau. C'est parti. 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 Alors ce qui est bizarre c'est qu'on est dans un temple et pourtant il y a des indices de la religion Shinto. Donc comme là les sept dieux de la bonne fortune qu'on retrouve très souvent dans les sanctuaires. C'est parti. Donc là on a un tori et on a donc très probablement un sanctuaire dans l'ensemble de temples. On y va. Voilà après avoir monté une centaine de marches voici le sanctuaire. C'est parti. Voilà le boulevard. Alors, nous voici arrivés au Grand Bouddha. Personne ne m'a fait de réflexion concernant ma tenue un peu trop estivale. Il y a très peu de monde. Je pense que c'est pendant la période du Covid, mais en temps normal, il doit y avoir beaucoup de touristes. Le Bouddha est impressionnant, mais j'ai préféré le reste du jardin, avec de nombreux statues, des cascades, etc. Je mange des sobas. Contrairement aux plats connus, les ramels, les sobas sont un peu moins connus. C'est plus léger en été. On peut les manger froide ou chaude. Moi, j'ai choisi froide. C'est des sobas aux légumes. Voilà mes sobas aux légumes. On ne sait pas la recette la plus fréquente des sobas. Normalement, ça se mange chaud, mais moi, j'ai pris la version froide. C'est peut-être sur la version que je te soumais. On veut que tu fasses. C'est notre chercher. C'est une élaborationcast. C'est simple. Merci. Donc on est revenu à Fukuoka et on est actuellement dans la vieille ville de Fukuoka et on se balade dans les rues de la vieille ville. Il y a plein de temples qu'on ne peut pas toujours visiter en fait. Certains sont ouverts juste une partie de la journée. Comme vous pouvez voir, c'est relativement calme. Je vous conseille de venir ici. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite coche. Au revoir.